Hello, hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça commence bien, ça y est, ça commence déjà des bêtises, ça faisait longtemps. Alors, on se retrouve ce soir pour une petite activité, on va faire un mandala par point, avec du pointillisme, voilà. Donc, c'est une vidéo, un truc que j'avais déjà fait il y a déjà bien longtemps, voilà. Donc, pour les nouveaux et nouvelles abonnés, voilà, j'ai fait une vidéo déjà sur ce loisir créatif, mais il y a très longtemps. Et voilà, là, j'avais envie un peu de me remettre dessus. Donc, je vais m'entraîner un petit peu avec vous et je vais vous expliquer tout ça. Alors, donc, on va faire un mandala qu'on va réaliser avec des points de peinture. Donc, c'est une activité, c'est du pointillisme et vous allez pouvoir décorer, faire des tableaux, des mandalas, décorer des choses et tout avec ce concept-là, en fait. À la base, ça se fait sur des pierres, en fait, ou alors sur des toiles pour faire des tableaux, etc. Et puis après, ça peut être détourné pour faire sur des objets, etc., etc. Alors, pour ce loisir-là, pour les personnes qui ne connaissent pas, il faut un petit kit que l'on trouve sur Internet. Donc, moi, j'avais commandé un petit kit, voilà, et les kits arrivent comme ça. Je vais vous montrer ça bien. C'est une petite rousse qui arrive comme ça et dedans, on a des petits pochois. Bon, ça, pour le moment, on ne va pas s'en servir. On a ce genre de choses-là. Vous voyez ces outils comme ça, qui sont en plastique, en truc, en acrylique ou comme ça, je ne sais pas en quoi. Voilà, et vous allez remarquer, et c'est là que tout est l'intérêt, c'est qu'ils n'ont pas... Il y a encore un peu de la peinture de la dernière fois. C'est qu'ils n'ont pas tous les mêmes diamètres. Voilà, il y en a des plus gros, il y en a des tout fins. Donc, il y a ces petits outils-là. Et nous, on va se servir de ça. Et ensuite, il y a ces petits outils-là. Pareil, dans le même esprit. Et là, vous allez voir qu'au bout, cette fois-ci, il y a des mille en fer avec des petites billes au bout. Et vous voyez, elles n'ont pas toutes le même diamètre. Donc, on va se servir de ça. Et celles-ci, elles sont doubles. Donc, voilà. Vous voyez. Donc, toutes les différentes mines. Et selon la mine qu'on va utiliser, on va obtenir une grosseur de points différentes. Vous allez comprendre tout ça. Dans ce kit aussi, il y a des pinceaux comme ça, tout bidon. Et il y a aussi ceci. Donc, moi, à la base, je ne comprenais pas trop à quoi ça servait. Alors, je vous montre. Et en fin de compte, ce n'est pas vraiment pour faire du pointillisme. Voilà. C'est aussi, vous voyez, des outils comme ça, avec des boules plus ou moins imposantes. Vous voyez. Et en fait, ça, ça sert plutôt en sculpture. Ça peut servir pour la pâtisserie, pour sculpter les fleurs des gâteaux, etc. Vous voyez, en fait, on met, par exemple, on coupe la pâte d'amande pour faire une feuille. Après, on met ça au milieu pour faire un pétale. Et puis, en mettant ça au milieu, ça prend une forme. C'est un outil un peu de sculpture, en fait. Voilà. Donc, ceux-là, on va les laisser de côté. On ne va pas les utiliser parce que nous, pour notre activité, le rendu, non. Voilà. Mais sachez aussi une chose, c'est qu'avec ceci, vous pouvez faire ce qu'on appelle aussi du nail art. Voilà. C'est utilisé aussi dans le nail art. C'est-à-dire pour faire, eh bien, des petits décors sur les ongles avec le vernis à ongles. Donc, on utilise aussi des choses comme ça. Vous voyez, il y a des embouts, mais vraiment très fins. Donc, c'est aussi utilisé pour faire du nail art. Voilà. Alors, on va s'entraîner. J'ai pris une feuille de papier aquarelle, là, de mon bloc de chez Action. Voilà. J'ai juste fait 4 cases de 10 par 10 parce que je vais partir de carré. C'est plus simple. Et puis, je ne voulais pas une grande surface. Je voulais une petite surface juste pour m'entraîner un petit peu avec vous. Ça aurait été bien si j'avais eu mon compas. Mais je ne m'en ai pas. Je crois que je l'ai au boulot, ce compas. En plus, j'y ai pensé cet après-midi. Je voulais le prendre. Pour ce soir, pour la vidéo, j'ai oublié. T'as oublié, Mélie. T'as oublié. Et je crois vraiment que je l'ai au boulot, ce compas. Je crois que j'ai foutu. Non, mais je dois l'avoir au travail. Ah oui, il faut que je vous parle de ça aussi. Pourquoi tant de haine ? Non, je l'ai au travail, ce compas. Je suis sûre. Bon, bref, ce n'est pas grave. On va faire sens. Alors, si vous n'avez pas ces kits avec ces outils-là, vous allez un petit peu... C'est un peu sale, ça. Vous allez un petit peu farfouiller chez vous. Voir ce que vous avez qui pourra vous servir ici, comme ça. Donc, ça peut être le bas d'un crayon. Vous savez, il y a certains crayons qui sont arrondis en bas, là. Ça peut être ça. Ça peut être dans des trucs de bricolos, de bricolage, des forêts, des mèches pour... Voilà. Ça peut être, vous voyez, des choses rondes comme ça. Ça peut être un coton-tige. Pour faire des tréfins, ça peut être un cure-dent. Voilà. Pour faire des points de touffin. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, à vous, un petit peu, de regarder un petit peu ce que vous avez chez vous. Vous voyez ? Si vous ne vous en servez pas, des petites gommes comme ça au bout des crayons. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, à vous, un petit peu, de voir ce que vous avez d'un petit peu arrondi, comme ça, qui peut vous servir pour faire ces choses-là. Et sinon, sachez que vous trouvez ça sur Amazon, sur AliExpress, voilà. Et que ce petit kit, moi, il me semble que j'avais dû le payer dans les 15 euros, comme ça, voilà. Après, une fois que vous lavez, vous lavez, et puis, voilà, c'est bon. Ce n'est pas quelque chose qui s'use, donc, voilà. Deuxième chose, on va travailler avec de la peinture. Donc, c'est le seul truc pour lequel j'ai pris de l'avance. Parce que je ne trouvais plus ma palette pour mettre mes peintures. Donc, j'ai pris un petit peu d'aluminium pour recouvrir une assiette à dessert, voilà. Comme ça, après, j'enlève le papier, je jette. Et j'ai mis plein de couleurs dessus. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai un petit peu toutes diluées à l'eau. Et il s'agit de peinture acrylique. Alors, j'ai déjà rangé tous mes... Merci, j'ai rangé tous les tubes de peinture. C'est les tubes de peinture acrylique de chez La Foirefouille. Alors, vous voyez, ce n'est pas un truc... Voilà. Ce n'est pas de la marque de ci, de là. Rien du tout. Donc, c'est de la peinture acrylique. Ça ne coûte pas très cher. Ah ben, s'il y en a un, là. C'est des tubes comme ça, voilà. Et ça, vous avez à La Foirefouille, peut-être 2 euros ou comme ça. Je ne sais plus combien c'est. Les grands tubes comme ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup de peinture. Moi, là, il y a même des couleurs où j'en ai déjà mis 10 fois trop. Ça, c'est clair et net. Il n'en faut pas beaucoup. Surtout pour faire des petites zones. Et puis, voilà. Et vous diluez un petit peu toutes, chaque couleur avec un peu d'eau. Quand vous serez un peu plus expérimenté, selon moi, et que vous aurez envie de faire, je ne sais pas, peut-être vous allez pouvoir faire avec ce truc-là, vous allez pouvoir faire des créations, faire un miroir avec un décor autour, tout par points et tout ça. Ou faire un tableau, ou faire, je ne sais pas, plein de choses. Dans ce cas-là, ce qui est bien d'avoir, c'est un vernis glassificateur pour mettre dans vos couleurs, à la place de l'eau, vous mettez un vernis glassificateur. Et quand ça va sécher, ça va vous donner un truc super bien. Vous voyez, très résistant, résiste au lavage, très brillant. Bon, voilà, c'est un vernis, mais qui fait un effet un peu glossy, un peu glacis, je ne sais pas comment dire. Et du coup, c'est pas mal de le mélanger avec les couleurs, avec la peinture. Mais, voilà, moi, pour le moment, là, j'ai fait qu'avec de l'eau parce que c'est vraiment un essai. Donc, voilà. Mais sachez que vous pouvez faire ça et que le rendu est top. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous basculer. Et, donc là, il va me falloir, donc, de la peinture acrylique, un petit chiffon, mes petits outils, et là, une règle et un crayon à papier que j'avais il y a deux secondes, que j'ai pu... Voilà, et puis, je vais tracer quelques lignes pour m'aider. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors, c'est parti. On va voir si j'arrive à faire un truc bien. Attendez, oula, 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 j'en ai pas fait depuis longtemps. Donc, ouais, je vais utiliser ici ma première case. Et, donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais tracer une croix. Alors, mon crayon est un peu gras. J'ai pas de crayon plus... plus sec. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Il aurait fallu que je prenne un crayon un peu plus clair, un peu plus léger. Bon, même si après, on gommera. Quand c'est sec, il faut gommer. Mais, voilà, là, moi, c'est vrai que mon crayon est quand même foncé. Mais bon, au moins, vous allez bien y voir. Et je vous rapproche. Ensuite, je vais quand même faire les diagonales aussi dans ce sens. Donc, là, en fait, je trace des axes et des axes qui vont m'aider à diriger pour mes points. Vous allez comprendre après. Voilà. Comme ça, ici, on a le centre. Et puis là, j'ai mes axes. Et après, je vais tourner autour pour faire style mon mandala. Voilà, je vais tourner autour. Mais c'est vrai que, par exemple, avec ce qui est bien, c'est d'avoir un compas pour vous faire des cercles pour vous aider. Donc, moi, là, je n'ai pas mon compas. Je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, mais vous ne m'en voudrez pas. Je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même... Tracer aussi, ici aussi. Je trace. Là, il y a deux cases. Alors, après, vous pouvez faire sur des petites toiles, sur des grandes toiles. Vous pouvez très bien prendre une toile blanche et la peindre en noir pour faire un fond. Vous pouvez faire, si c'est juste pour vous détendre, pour le plaisir, pour tester sur papier aquarelle, pensons comme moi. Voilà. Oula, attention. Là, moi, c'est vraiment... J'ai fait une fois ça. Une fois, j'ai fait. Alors, c'est pour vous dire... Voilà. Et donc, après, tout simplement, je vais venir faire mes points. Alors, il faut comprendre une chose. Je vais quand même vous montrer un peu la différence entre les uns et les autres. Par exemple... Donc là, je vais prendre... Est-ce que c'est une bonne idée que je fasse cela ? Je vais en foutre partout. Ça, je le sens. Alors, voilà. Exemple. Je trempe le truc là. On va voir ce que ça donne. Et je fais un point là. Ah ! Là, ça me fait un amas de peinture. C'est parce que je n'ai peut-être pas assez dilué. Voilà. Donc, vous pouvez prendre un petit peu d'eau avec vous à côté. Un peu... Ou un chiffon pour essuyer au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, ça fait un gros point. Et là, si j'en prends un plus petit... Ben, ça fait un plus petit point. Tout simplement. Je vous montre avec une autre couleur, peut-être. Voilà. Elle est un peu plus fluide, celle-là. Je l'ai mieux diluée. Vous voyez ? Alors, évidemment, si je continue... Sans recharger, voilà ce qui se passe. Vous voyez ? Au bout d'un moment, il y a moins de peinture, c'est normal. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer un exemple avec... Voilà. Par exemple, ce petit outil-là. Donc, hop, je trempe dedans. Et là, c'est pareil. Et ça fait de plus petits points. Voilà. Si je prends encore un autre, on va essayer avec un autre. Celui-ci, par exemple, qui est très fin. Là, je ne recharge pas et ça fait des tout petits points. Et si je recharge... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer le rendu. Voilà ce qu'on peut obtenir. Donc, avec un même embout, en fait, selon comment vous l'utilisez, vous voyez, ça peut vous donner des choses même différentes. Voilà ce qu'on peut voir. Voilà. Et puis, je vais commencer. Je vais essayer de faire quelque chose. Donc, je vais commencer par faire un point au centre. Alors, je vais le faire un peu gros, mon point. J'utilise le plus gros ? Allez, j'utilise le plus gros. Par contre, je vais commencer. Tiens, un bleu. Voilà, j'ai fait mon premier point. Je rince un peu mon truc. Je vais essuyer au fur et à mesure. Et puis maintenant, je vais continuer. Je vais faire d'autres points autour. Et là, je vais m'y aider de mes axes. Je n'aurais jamais dû faire ça. Désolée, j'ai le téléphone qui... Alors là, je ne l'ai vraiment pas assez dilué, cette histoire. Vous voyez ? Et même, c'est limite un peu gros parce qu'il y a tout qui se chevauche. Donc, c'est vraiment un coup de main à prendre. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas si évident que ça. En plus, là, comme ce n'est pas très gros, je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Tant pis, c'est trop tard. Je l'ai fait. Donc, on continue. Comme ça, au moins, vous voyez les horreurs qu'il ne faut pas faire. Voilà. Mais moi, je suis une cata. Vous le savez bien. Là, vous savez quoi ? Pour celui-là, je vais vous montrer. Je ne fais quasiment que des gros points. Et après, j'en referai un autre à aider des tailles. J'aurais dû vraiment mettre plus d'eau. Parce que là, vous voyez, ça fait des amas, ça fait des paquets. Et c'est parce que ça, c'est parce que je n'ai pas assez dilué. Donc, voilà. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Et maintenant, ce que je peux venir faire. Alors, voyons. Je vais continuer. Je vais faire. Tiens. Ça. Mais j'en ai foutu dix fois. Je n'ai pas assez dilué. Ce n'est pas possible. Ah non, ça fait de la gadoue, là. Là, je n'aime pas parce que ça ne fait pas ce qu'il faut. Ben ouais, ça fait moche, quoi. Ah, je n'aime pas. Il y a trop de matière, là. Je n'aime pas. C'est parti. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. C'est ça, le principe, c'est ça. Mais là, ça ne me plaît pas. Voilà, celui-là, il est plus dilué. Ben, ça marque moins. Ben oui. Eh oui, c'est beaucoup mieux. Mais c'est bien ça, pourtant. Oui, c'est ça, il fallait diluer. Punaise, c'est moi qui ai le doute maintenant. Oui, oui. Donc voilà, en fait, et après, vous obtenez, voilà, dans le principe, c'est ça. Bon, là, c'est moche parce qu'effectivement, je n'ai pas assez dilué mes couleurs et ça fait des matières, vous voyez. Ça fait des pouiches au milieu. Voilà, parce que je n'ai pas fait assez. J'aurais dû diluer plus. Mais sur le principe, c'est ça. Et ensuite, avec les petits trucs, on peut venir compléter. Exemple, 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 voyons. Voilà, vous voyez, après, on rajoute au fur et à mesure des petits points, des petits détails qu'on va pouvoir faire. Et là, je pourrais encore, même si je voulais aller encore plus loin. Je vais prendre un endroit où c'est bien. Je peux encore. Voilà, vous voyez. Je pourrais encore ajouter des petits effets comme ça. Il n'y a pas de limite. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Le tout, c'est, en fait, c'est un coup de main à prendre. Et puis, ben, voilà, je pense que, vous l'avez vu, moi, mon erreur, c'est que je n'ai pas assez mélangé. J'ai mis de l'eau. Mais, a priori, j'aurais dû en mettre plus. A priori. Alors. Je pense que je vais mettre la vidéo sur pause et je vais essayer d'aller mettre un petit peu plus d'eau dans mes couleurs. Parce que là, du coup, ça me perturbe. Je n'aime pas cet effet de matière-là que ça fait. Donc, je vous abandonne deux minutes. Pour vous, ça va être une demi-seconde. Je vous mets sur pause et je vous reprends en suivant. Allez, me voilà de retour. On ne s'avoue pas vaincu. J'ai redilué mes couleurs. Alors, pas toutes parce que là, elles commençaient limite à se toucher. Mais, j'ai redilué un petit peu mes couleurs pour voir si ça va être mieux ou pas. Voilà. J'espère. J'espère que ça va être mieux. Alors. Allez, fais péter. Non, non, mais moi, je ne me décourage pas. Ça ne va pas être mieux, cette histoire. Je ne devrais peut-être pas refaire ça, mais bon. Bon, après, c'est peut-être le support aussi qui n'est pas hyper adapté de ouf non plus. Il faut bien le dire. Voilà quoi, mais bon. Comme je suis un peu têtu. Alors, c'est parti. Je vais essayer de refaire ça. Je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Si je l'ai pris plus petit. Ah, j'entends la télé. Il va y avoir le jubilé de la reine. D'Angleterre, ça va être quelque chose. C'est jeudi. Je ne peux même pas suivre, je suis au boulot. C'est très moche. Ah, punaise. Pourtant, j'adore cette activité-là. Mais, oh là là, je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas ce que je fous, mais... Il y a des jours comme ça, qu'est-ce que... Ah, mais là, je sens que ça ne me va pas du tout, ça. J'ai l'impression de faire que de la merde. Non, mais il faut le dire, il faut le dire. Non, ça ne va pas, là. Ça se voit que je n'en ai pas fait depuis 100 ans. Mais c'est nul. C'est nul. J'ai oublié comment on faisait. Je suis sûre que j'ai oublié un truc, mais quoi, je ne sais plus. Il faut que je re-regarde des vidéos. Nathalia, elle serait là, elle me dirait, il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'elle en fait, elle sait faire. Mais moi, je n'ai fait qu'une fois. Je n'avais pas fait depuis très longtemps, là. Je ne sais plus trop. J'avoue que... Déjà, là, le centre, c'est Kaka Bouddha. Ça ne va pas du tout. Il y a tout qui se touche et tout. Punaise. Punaise. Là, il y a les trucs... Il y a les points qui se touchent. Et moi, c'est les fils qui se touchent chez moi. C'est une cata. Sérieux. Des fois, franchement, je ferais mieux de m'abstenir. Oh, punaise. Vous voyez qu'on ne peut pas être doué pour tout, hein. D'ailleurs, je voulais vous remercier de tous vos gentils commentaires que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo. Vous voyez comme quoi, par rapport à mon costume et tout, c'est super gentil. J'ai eu plein de commentaires très positifs. Je vous ai mis les photos sur Instagram, les envies de Mélie, comme je vous avais promis. Donc, si vous n'avez pas vu les photos, que vous voulez aller jeter un coup d'œil, ben, n'hésitez pas. Et puis, ben, voilà, quoi. Et merci. Merci pour toute votre gentillesse. Je me fous de la peinture partout. Je suis une cata. Non, mais en fait, je pense que c'est parce que je n'ai pas fait depuis longtemps. Donc, il faut que je reprenne le coup de main, en fait. Vous voyez ? Moi, je pense que c'est ça. Parce que là, ben, là, ça y est, ça commence à être beaucoup mieux. Les points, ils commencent à mieux se faire. Et oui. Et oui. Alors, qu'est-ce que je dégoise, moi ? Je ne sais pas. C'est mieux. Donc, voilà, quoi. Donc, mais... Je vais en faire d'autres. Allez, je fous. Je fous mes doigts partout. Donc, vous voyez, là, c'est plus... Mince, j'en ai foutu un dessous. C'est plus difficile de faire un truc bien aussi, parce que je n'ai pas tracé des cercles. Si j'avais tracé des cercles, ça aurait été peut-être un petit peu plus facile pour combler tout ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas tracé de cercles. Mais j'avoue, j'avoue, j'avoue. Alors, normalement, il y a un autre bidule comme ça, mais il n'est plus gros. Et ouais, forcément, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi à la chose. Mais ça, c'est tout moi, ça. C'est tout moi. Mais je me fatigue toute seule. Donc là, les écartements, je fais avec mon oeil de lynx, mais s'il y avait eu des... Si j'avais tracé des cercles, ça aurait été plus facile. Mais vous voyez là que ça commence un petit peu à aller mieux là. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Je pense que j'avais mal démarré parce que je n'avais pas assez fluidifié ma peinture. Voilà. Ah, mais ça commence à aller mieux, cette histoire. Ah, ça commence à aller mieux. Allez, 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 allez. Alors, une autre chose aussi que je voulais vous parler. J'en ai un là. Ouais, j'en ai un là. Alors, attends. Est-ce que je n'en ai pas un autre ? Parce que celui-là, il a morflé. Il a morflé. Je les ai là. Alors, je les ai là. Donc, je vous en parle en même temps. Chez Action, il y a eu un moment donné où ils ont fait les fouines. Les fouines. Les fouines marqueurs. Non, non, non. Ce n'est pas les fouines marqueurs. C'est bien les twines marqueurs. Les twines marqueurs dot. Enfin, les twines marqueurs avec une pointe fine et une pointe dot. Voilà, c'est ceux-là. Alors, ce que je vous explique où c'est que je veux en venir avec ça. Donc, il y a une pointe fine comme ça. Et ensuite, il y a une pointe comme ça. Et nous, c'est cette pointe-là qui nous intéresse. La pointe dot. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que si vous n'avez pas de peinture mais que vous avez ça, vous pouvez très bien aussi essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, les dots, tout simplement, vous faites comme ça et ça vous fait des points ronds. Ce n'est pas fait pour colorier et tout. Ça a une mine particulière. Et voilà. Si vous appuyez, vous avez un gros point et moi, vous appuyez, vous aurez des plus petits points. Exemple. Parce que là, je veux... Alors. Voilà. Avec le même feutre, j'ai fait un dégradé de points. Selon la force que je mets, selon comment j'appuie, ça vous fera des points plus ou moins gros. C'est pour ça que je vous dis que ça ressemble au pointillisme. Vous avez vu, là, comment déjà ça va beaucoup mieux que ça ? On est d'accord. Ça commence déjà à aller mieux. Voilà. C'est parce que je n'avais pas assez dilué. Et même encore, j'ai mis trop de peinture et pas assez d'eau. Donc, vous voyez, comme quoi... Alors, je vais... Maintenant que j'ai fait ça, je vais quand même essayer de continuer à remplir cette histoire-là. On n'a pas fini. Il faut vraiment que je m'y remette et il faut y passer du temps dans le calme et tout parce que ça ne se fait pas en deux secondes, quoi. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner pour réussir à faire un truc bien. Mais, vous voyez, là, mon début, le centre, ça ne va pas. J'ai utilisé des embouts trop gros. Mais, écoutez, ce n'est pas grave. La prochaine fois, je ne ferai pas l'erreur et puis c'est tout. Mais bon. Qui c'est que je n'ai pas redilué ? Qui c'est que j'ai redilué ? Alors, celui-là, je l'ai redilué, oui. Si vous avez fait cette activité que vous en faites, que c'est votre truc et tout, surtout, n'hésitez pas à donner des conseils sous les commentaires. Pas que pour moi, mais pour tout le monde. n'hésitez pas parce que moi, je suis vraiment débutante dans la chose. Je vous dis, c'est mon deuxième essai. Donc, voilà. Mais alors, après, j'adore regarder les vidéos sur Facebook. Je me suis inscrite sur le truc-là. El Club del Puntismo. C'est espagnol et c'est que des trucs comme ça. Et quand je vois ce qu'ils arrivent à faire, ma ma, mais j'ai envie de pleurer. Mais des trucs, mais trop beaux, quoi. Magnifique. Magnifique. Un truc de malade. Et je vous dis, c'est détourné. Ils font des objets. Mais c'est trop beau. Trop beau, trop beau, tout ce qu'on peut... Voilà. Mais alors, par contre, je me dis, avant d'arriver à faire un truc comme ça, après, c'est peut-être, voilà, peut-être que... Peut-être que niveau matériel, il faut autre chose et tout. Mais je vais demander conseil à Natalia parce que je sais qu'elle en fait. ou si Natalia, tu passes par là, n'hésite pas à me dire, moi j'avais vu dans d'autres vidéos et tout ça en faisant mes recherches que c'était de la peinture acrylique qu'il fallait diluer ou alors avec de l'eau ou avec un vernis. Mais Nat, si tu passes par là et que tu sais mieux, je sais que tu en as déjà fait, donc surtout, n'hésite pas à laisser des commentaires sous la vidéo si tu as des petites astuces pour nous, on sera preneuse, je pense. Bon, là, je fais n'importe quoi et j'ai inventé El Creator Yo soy el pintador J'ai inventé complet, là, je vous le dis. Alors ici, j'ai même plus ce que j'ai redilué ou pas, c'est pas grave. On est à ça près ? Non. Je vous le dis. Voilà. Et maintenant, je vais continuer, je vais essayer je réfléchis, je vais essayer de charger tout ça. Alors, attends, est-ce que je charge ça ou ça ? Ou ça ? Alors, maintenant, je vais utiliser un autre truc, enfin, un autre truc, un autre truc, un autre truc, un autre truc. Merci. Je compte, je fais le même nombre de points. Ouais, c'est pas mal. Peut-être que je commence à faire des détails aussi trop directs. Vous voyez, trop vite. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je n'aurais jamais dû faire ça. Ça ne rentre pas. Ça ne va pas rentrer partout. C'est trop épais, cette peinture. C'est une que je n'ai pas diluée. Je ne l'ai pas rediluée, mais je vois la différence. On dirait qu'elle sèche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Le jeudi, je travaille fermé. C'est parti. On est sur les finitions. On est sur les finitions. C'est parti. 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 Et là, mon acolyte. Ben non, on l'a pas vu. On l'a pas vu sur la vidéo. Le chat chou, il est où ? Ben il doit être... Il regarde la télé. Il doit être aucun après en train de regarder la télé. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt en vidéo. Continuez à prendre soin de vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner, à la chaîne, à liker, à partager si le cœur vous en dit. Allez faire un petit tour sur l'Instagram, les envies de Mélie, si vous voulez voir les photos que j'ai mis de mes précédents costumes et puis voilà et puis c'est tout, je crois que j'ai tout dit donc voilà, à très bientôt, bon show